En octobre dernier, Rémi Fraisse était tué par un gendarme lors d'affrontements sur la zone à défendre du testé. Combien sont-ils avant lui et depuis avoir été blessés définitivement, voire tués par les forces de l'ordre, bien souvent en toute impunité ? À Nantes, une semaine de mobilisation est prévue pour organiser la riposte politique en faveur des victimes de la répression. Vous souvenez-vous il y a un an, Nantes sous les lacrymaux. La manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes avait été bloquée à l'entrée du centre-ville et des dizaines de personnes avaient été blessées, dont trois qui ont perdu un oeil. Depuis, de nombreux manifestants ont été inquiétés par la justice et des condamnations exemplaires ont été prononcées. Le rendez-vous un an après tombe cette semaine. Au-delà de la lutte contre l'aéroport et dans la continuité des mobilisations suite à la mort de Rémi Fraisse, une semaine de la résistance est organisée contre tous les grands projets inutiles et contre les violences d'État. Une série de débats est prévue dans les bars de la ville, une manifestation aura lieu samedi, Square d'Avier, et une assemblée générale clôturera les événements en présence des collectifs de blessés pour organiser la lutte unie dans notre diversité.